Bonjour à tous, je voulais donner mon témoignage pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvée. En fait, j'étais en grande souffrance parce que je ne trouvais personne qui m'aime vraiment comme je l'aimais, que ce soit en amie, que ce soit en amour, c'était très dur pour moi. Donc j'étais en grande souffrance et un jour où j'étais encore en grande souffrance, j'ai dit à haute voix, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui m'aime plus que moi-même ? Parce que ma vie, c'est un cercle vicieux, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil. Et jusqu'à ce que je me demande si le suicide est la solution, et la fin est qu'enfin je pourrais me reposer. Et donc j'étais en pleurs, et j'ai parlé, 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 parlé. Et puis le lendemain, j'avais déjà oublié tout ça, j'avais de nouveau le sourire et tout. Comme en fait j'avais tellement l'habitude de ne pas avoir le retour des gens, etc. En fait, voilà, je repartais avec le sourire et tout. Quand en fait j'ai rencontré une fille, une fille africaine. En fait je voulais me faire tresser des cheveux. Et je cherchais dans cette ville où je venais d'arriver, je cherchais absolument quelqu'un pour m'aîtresser. Mais à chaque fois les femmes elles me regardaient toujours de travers, mais toujours de travers. Et je me disais mais c'est pas possible, les femmes africaines qui d'habitude sont très très gentilles, comment ça se fait que voilà quoi. Elles sont franchement pas sympas du tout ici dans cette ville. Mais cette fille là, elle me regarde et elle me sourit. Donc moi je me dis mais elle est bizarre celle-là par rapport aux autres. Et puis donc je me retourne, quand elle est passée, je me retourne et elle aussi elle se retourne. Et du coup je vais vers elle et puis je lui dis écoute, parce que c'était une jeune, je lui dis écoute tu pourrais pas me faire les cheveux, je voudrais faire des tresses et tout. Et puis elle me fait ben écoute, moi je peux pas parce que je sais pas faire et tout. Je lui fais ben, elle avait un enfant en fait dans une poussette. Donc je lui dis ben écoute, fais-le et puis si ça marche pas, ben je vais défaire et puis je demanderai à quelqu'un d'autre. Parce que pour l'instant j'ai trouvé personne. Donc elle me dit ben d'accord, viens cet après-midi chez moi. Donc je vais chez elle l'après-midi. Et en fait à peine en rentrant dans la pièce, le salon, en fait j'entends une merveilleuse musique quoi. En fait j'aimais tellement la musique que je lui dis ben écoute, ta musique là elle est géniale. Elle me dit ben écoute, c'est des chansons qui l'ont dieu. Alors là moi je me suis mise à rire parce qu'en fait je savais pas qu'il y avait des chansons pour louer dieu. Je me suis mise à rire et tout, c'était drôle. Et là, de là elle commence à me parler de dieu. Et au bout, ben moi je lui dis ben écoute, je fais pas de mal à qui que ce soit. Quand on me demande de l'aide, j'aide et tout. Donc je vois pas ce que je peux faire de plus dans ma vie quoi. Franchement je vis bien, je suis heureuse et tout, tout va bien. Et puis elle me fait, non mais tu fais des choses qui fait que t'as péché, que tu dois demander pardon et tout, etc. Enfin bref, j'ai pas trop trop compris sur l'instant, etc. Et elle me dit, dieu y guérit. Alors là j'ai éclaté de rire totalement parce que je lui ai dit, ben écoute, si dieu guéissait, ça saurait. Parce qu'à l'époque, j'avais un problème à la gorge qui en fait venait d'une origine de Vincent. Et le médecin en fait, en fait l'origine de Vincent, c'est une de deux bactéries ensemble qui rongent l'intérieur. Ben pour moi c'était la gorge. C'était en fait les amygdales. Et le médecin m'avait raté. Donc pendant l'opération, au lieu d'aspirer la boule de pu en fait, qui s'était formée, il a fait éclater la boule de pu. Ça fait qu'il a opéré à la veuglette pour pas avoir opéré pour rien quoi. Et le lendemain, quand il était venu me voir, il m'a dit, ben écoutez, on va essayer de voir si on peut vous refermer ça, etc. Et en fait, il m'a dit, ben non, on peut pas, le trou il est trop gros. Donc je parlais comme ça. Et je bavais beaucoup, j'avais mal aussi, j'avais une grosse douleur, donc je mangeais pas très bien. Donc il fallait beaucoup articuler quand j'en parlais. Et du coup, c'était très fatigant. Et puis même physiquement, moi qui avais l'habitude de me faire belle et tout, c'est vrai que c'était dur quoi. C'était dur comme situation. Et donc, qu'elle me dise que Dieu est guéri, je lui ai dit, ben écoute, ça saurait. Ça saurait. Et là, de là, elle commence à me montrer un site, enseignement.com. Et elle me dit, ben regarde, il y a des gens qui sont guéris. Donc, je souris encore. Parce qu'en fait, la veille, j'avais vu un reportage sur une personne évangélique qui avait dans les coulisses, quelqu'un qui lui soufflait en fait des choses. Dire, ben telle dame avait un cancer. Donc, on voyait que le prédicateur, il allait vers la personne. Il disait, ouais, toi, t'as ceci, t'as cela. Donc, je lui ai dit, écoute, si Dieu, apparemment, si j'ai bien compris, il a fait le ciel et la terre. S'il guérirait, ça saurait. Et puis, bon, ben voilà, quoi. Donc, elle continue à me parler de son Dieu. Mais moi, en fait, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je la regarde. Et je dis, mais cette fille-là, belle comme elle est. Alors, mais ce n'est pas une nonne, quand même. Qu'est-ce qu'elle a à parler de Dieu sans arrêt, quoi. Il faut qu'elle arrête, quoi. C'est une folle. C'est une folle, quoi. Et donc, elle continue, elle continue, elle continue. Elle me saoule, elle me saoule, elle me saoule. Et en fin de compte, au dernier moment, j'en regarde l'heure et je lui dis, ah ben écoute, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Et puis, elle me fait, euh, et puis elle me fait, non, ben, on va prier. J'ai dit, non, 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 là, je suis en retard, je dois aller absolument, euh, euh, aller chercher les enfants à l'école. Donc, je pars très, très rapidement. Et puis, hop, je vais chercher des enfants. Et ensuite, euh, en fait, on me les a gardés parce que j'ai oublié de la payer. Donc, je dis, euh, je dis à la personne, je lui fais, écoute, je dois aller, euh, je dois aller, euh, payer la fille. Euh, parce que, euh, je lui ai dit de me faire des cheveux et je l'ai pas, je l'ai pas payé, j'ai oublié. Et, euh, quand même, ça se fait pas, quoi. Alors, la personne me dit, mais tu t'en moques, de toute façon, tu vas plus la recroiser, cette fille-là. T'en as rien à faire. T'as qu'à garder l'argent. Puis, je lui dis, non, 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 je serai pas à l'aise. En plus, elle a une petite et tout. Euh, je, elle m'a fait mes cheveux. Donc, je vais aller, euh, je vais aller la voir et puis lui donner l'argent, quoi. Donc, je vais la voir de nouveau. Et en fait, il me manquait, euh, une mèche ici, à ce niveau-là. Mais comme j'avais un bandeau, moi, je me suis dit, c'est bon, quoi. Mais elle, elle me dit, oh, ben, attends, ben, je vais, c'était pas la peine de revenir pour ça, quoi, pour l'argent. Elle me fait, t'aurais dû garder et tout. Et puis, je lui fais, non, 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 je t'avais promis et je te donne. Et, euh, donc, à ce moment-là, euh, elle me fait ma mèche. Puis, elle me reparle encore, ben, de Dieu. Puis, après, il arrive un moment où je lui dis, mince, alors que le temps passe trop vite, il fait nuit. Et puis, euh, elle me fait, bon, ben, écoute, on va prier. J'ai dit, non, 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 moi, je prie pas. Elle me fait, si, si, on va prier. Je fais, non, 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 moi, je prie pas. Elle me fait, si, on va prier. Bon. J'ai dit, du calme. Elle se rends tranquille. Et, euh, je dis, bon, ben, ok. On va prier. Mais pour te faire plaisir. Et donc, du coup, elle s'est mise à chanter. Alors, elle ferme les yeux. Là. Et moi, je rigole. Mais, en fait, je rigole pas. Je rigole intérieurement et tout. Et je dis, mais elle est vraiment folle. Et, euh, mais elle est restée concentrée et tout. Elle était dans sa louange et tout, etc. Donc, au bout d'un moment, je dis, mais quand même, elle se donne de la peine. Donc, je vais, euh, je vais être quand même un peu plus sérieuse, quoi. Donc, je l'ai écoutée chanter et tout, etc. Et puis, après, elle est venue vers moi et puis elle me dit, ben, tu répètes après moi. Donc, euh, je répète après elle. Et quand je répétais, eh ben, en fait, j'avais l'impression de terminer les phrases en même temps qu'elle, c'est comme si, euh, comme si je les connaissais, en fait. Et, euh, et au bout d'un moment, quand on arrivait à Jésus-Christ, eh ben, en fait, j'arrivais pas à sortir le mot Christ. Et de là, euh, elle, euh, elle me dit, ben, je vais prendre le relais. Et donc, elle m'impose les mains, euh, sur la gorge et, euh, et elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle parle, elle parle, elle parle. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti comme des serpents qui, c'était tout vivant, en fait, ça faisait, je peux même pas expliquer comment c'était. Et c'était tout vivant, tout vivant à l'intérieur de ma gorge et tout. Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Et, euh, et de là, ben, elle s'arrête de prier. Et elle me dit, ben, alors, comment tu te sens et tout ? Je dis, ben, écoute, j'ai chaud, j'ai froid, je sais pas trop. Et puis, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Donc, euh, j'appelle une personne qui, elle, vient de me chercher. La personne qui vient de me chercher, euh, je lui fais, ouais, c'est une folle, tu sais quoi ? Elle m'a fait prier, c'est n'importe quoi et tout. Ça fait bizarre dans ma gorge. Euh, et tout. Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai dit, mais je te dis que c'est une folle. Elle m'a fait prier et tout. Ça me fait bizarre dans la gorge. Et puis, il me dit, mais c'est pas ça, c'est que tu parles normalement ? Oh, puis oui. J'ai dit, mais t'as raison. Je parle normalement ? J'avais un peu mal à l'articuler. C'est incroyable, quoi. J'ai dit, non, c'est bizarre cette histoire. J'ai fait, mais si Dieu existait vraiment ? Et, euh, en fait, de là, en fait, la, 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 comment ? Et de là, en fait, je, à l'époque, je vivais avec quelqu'un qui était séparé. Donc, pour moi, c'était quelque chose de normal. Il était séparé, donc il n'est plus avec quelqu'un. Donc, voilà. Et, euh, et puis, il a voulu coucher avec moi, en fait. Et je lui ai dit, non, je peux pas. Et puis, il me dit, mais, euh, qu'est-ce qu'il y a, et tout, comment ça se fait ? Je lui ai dit, écoute, je peux pas. Je sais que, euh, que je suis pas vierge. Je sais que j'ai des enfants. Mais, euh, à l'intérieur de moi-même. Et bien, je sais que je suis vierge. Et lui, en fait, il a fait un aplod, évidemment. Il m'a dit, ok, t'as qu'à prendre tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et, euh, donc, j'étais, euh, j'étais fâchée, hein. Et quand je suis fâchée, ben, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire la vaisselle. Donc, je vais faire la vaisselle. Oh, je fais toujours ma vaisselle, quand même, hein. Mais bon, je vais faire la vaisselle, parce que c'était le soir, hein. Je vais faire la vaisselle. Et à ce moment-là, je regarde dehors, parce que devant les vieillers, en fait, il y avait la fenêtre. Je regarde dehors, et en fait, c'est comme si la nature, je la voyais pour la première fois. Elle était, j'étais en totale harmonie avec elle. Il y avait un tout léger vent, une feuille qui tombait devant moi. Et tout ça, en fait, c'est comme si ça me parlait. Et, euh, le lendemain, donc, euh, je me mets à chanter pour Dieu. Alors, j'ai fait, c'est quoi, ça ? Donc, j'ai été la voir. J'ai fait, ouais, qu'est-ce que tu m'as fait, et tout ? Je me mets à chanter Dieu, je me sens vierge, et tout. Et elle me dit, mais c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Je suis née de nouveau. Et en fait, depuis ce jour-là, en fait, j'ai une paix et une joie à l'intérieur de moi, que je ne peux même pas décrire, qui n'est pas comparable à celle du monde, quand on cherche du plaisir à droite et à gauche. C'est une paix vraiment stable, qui ne change jamais. Et, euh, pourquoi j'ai voulu témoigner ? C'est pour que vous aussi, vous puissiez, euh, euh, vivre la même chose que moi. Oui, il y a eu la guérison, mais surtout, il y a eu Jésus dans mon cœur, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous.